Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Quel est exactement le but de ce plan d'action ? Quel est d'abord son statut ? Il y a une vraie question sur le statut de ce plan d'action. Est-ce que ce sera à la base d'une nouvelle réglementation contraignante ? Est-ce que c'est seulement une déclaration d'intention ? Est-ce qu'il est toujours sur la table ? Ou bien est-ce qu'il a été retiré, comme le ministre de la Mer l'a dit en rentrant à Paris après vous avoir rencontré aux pêcheurs français ? Ceci a besoin d'être clarifié. Nous ne pouvons pas laisser les pêcheurs dans la confusion alors que l'enjeu est si important. Parce que le but maintenant, et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre, quel est le point ? Vous dites qu'il faut protéger les fonds marins et nous sommes tous d'accord pour protéger les fonds marins. Mais interdire le chalut dans les aires marines protégées, d'abord c'est sanctionner ceux qui en fait le plus d'efforts. Parce que c'est là où justement on a cherché à protéger des aires marines qu'on va maintenant en fait détruire l'activité de pêche. Ça ne gêne pas les fonds marins quand il s'agit d'implanter dans ces aires marines protégées des éoliennes offshore. Or, là on ne s'inquiète plus de la biodiversité comme le disait Peter Van Dalen quand il s'agit de faire en sorte que même dans des zones Natura 2000, notre Parlement, et je regrette l'hypocrisie de beaucoup sur ce sujet, notre Parlement a voté pour accélérer le développement des parcs éoliens offshore dans des zones Natura 2000. Pourquoi d'un seul coup la biodiversité n'est-elle plus un problème ? Pourquoi ? Le résultat de tout cela, c'est que dans un pays comme le mien, la France, 30% de l'activité de pêche pourrait disparaître. Quel est le but ? Quel est le sens ? Aujourd'hui nous sommes déjà en train d'importer 70% de tous les produits de la mer que nous consommons. 70%. Quel est le projet ? De devenir plus dépendant encore demain de la pêche chinoise dont nous savons les égards qu'elle a pour, évidemment, la protection de l'environnement. Vous dites que vous voulez négocier avec la Chine pour faire en sorte qu'elle respecte mieux ses engagements, mais la réalité c'est que c'est d'un bras de fer qu'il s'agisse. Ce bras de fer consiste à défendre d'abord nos propres pêcheurs. Si nous voulons faire en sorte que le modèle qui le représente, le plus vertueux au monde du point de vue environnemental, puisse continuer d'exister. Quel est le projet ? C'est le poisson végétal dont parlait Paco Mianmon à l'instant. Il faut dire aux pêcheurs ce que nous voulons pour leur avenir. Il faut dire aux Européens ce que nous voulons pour l'avenir de leur sécurité alimentaire. Et tout ceci intervient, je termine en disant cela, tout ceci intervient dans un contexte où nous subissons les conséquences du Brexit, où nous avons aujourd'hui la fermeture du Golfe de Gascogne qui vient d'être annoncée aux pêcheurs français, où les prix de l'énergie sont en train d'exploser. Objectivement, M. le Commissaire, les débats que nous avons ici, ils se déroulent dans un cadre très polissé, mais sur les quais, dans les criés, je comprends les pêcheurs d'être découragés et même un peu désespérés devant ce continent qui ne veut plus qu'ils travaillent pour eux, pour nous nourrir, pour nous faire vivre. Et je crois que ce découragement, j'espère qu'il finira par être entendu par la Commission et par le Parlement. Merci beaucoup.